Salut à tous, la première vidéo d'une série que j'essaie de faire hebdomadairement, je ne sais pas si ce dit, mais encore tous les vendredis, alias tous les troll-dits, je vais essayer de poser une petite question geek existentielle et de la résoudre en l'espace vidéo d'une dizaine de minutes du grand maximum. Pour commencer, en beauté, la première question de cette série, le troll-dits et ses trôles-dits, c'est permis, c'est peut-on naviguer sur Internet avec Nuice4 dans sa configuration par défaut sans se retrouver chauve à force de s'arracher les cheveux ? Nuice4, c'est la version, dirons-nous, libre selon les cinq canons de la Free Software Foundation de Modisa Firefox. Il se base sur les versions dites ESR, en clair, long terme, du réseau de navigation Internet. J'ai fait recompiler Nuice4 récemment, je voulais faire un autre cadre, mais je vais vraiment utiliser ça. Donc si je fais un pack AUR-QI-AS4. Voilà, j'ai fait recompiler lundi dernier. C'est Nuice4 52.1.0. Voilà, donc là-bas, voilà. Il pèse quand même une centaine de mégas installé. Donc je l'ai installé, je ne l'ai pas encore lancé, ça sera la surprise du chef. Voilà. On lance Nuice4. Not important to think. Voilà. J'ai un vieux profil Chromium que j'ai oublié de virer, mais ça va bien grave. Donc, nous avons, je vais aussi peut-être le mettre en français, ça sera un peu plus agréable. Voilà la page de démarrage de Nuice4. On a le blocage des extensions JavaScript qui ont utilisé le code non libre. C'est expérimental. Le blocage des traceurs et autres cookies, c'est normal. En anglais, oui, bon, peut-être que ce sera bien de mieux en français. Donc, c'est bien la version 52.1.0 de Ice4. Donc, on va aller sur la page de Nuice4. Et récupérer l'AVF. D'accord. Il y a un problème avec le certificat. Bon. D'accord. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc, voilà. J'espère qu'il y a bien vouloir. Ah, d'accord. C'est par rapport à HTTPS Everywhere. Point bon. Je désactive parce qu'apparemment, il y a des problèmes avec... Voilà. Déjà, ça commence bien. Donc, là, je vais récupérer la traduction. Parce que c'est HTTPS Everywhere. Oui, c'est bien beau. Mais si on se retrouve avec des certificats qui sont expirés, ça bloque un REM. Donc, j'utilise un miroir. Et récupérer l'AVF. 52.1.0 qui date du 5 mai. Langue PAC. Et on va installer le français. Donc, là, extension. On va essayer d'installer l'extension depuis le déchargement. Voilà. Installer. OK. Donc, cette fois-ci, on va redémarrer GNUIS4. Et on va le lancer. Et normalement, il doit être en français au démarrage. Bon, d'accord. Pour les pages en anglais, ça, on ne se rassurement jamais. Donc, nous avons bien maintenant un GNUIS4 en français. Donc, avant les préférences et les grandes nouveautés qu'il y a. Donc, je n'ai pas envie de mettre par défaut. Non, merci. Recherche. OK. Doc de go. Bloc de référence pop-up. Application. Vie privée. Sécurité. Oui. Sink. Tiens. GNUIS4. Je ne savais même pas qu'ils avaient repris le principe de Firefox Sink. Je lui ai appris un truc au moins. Donc, là, on va voir ce que ça donne. On va aller sur, par exemple, ici, sur un site qui apparemment n'a pas tout de javascript. On va prendre le blog de Cyril Born. On va prendre des sites assez neutres pour commencer. Donc, ça, ça va. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air de passer. On va voir sur mon blog. Comme je n'ai pas de HTTPS, ça, c'est de vous coincer. Ah non, ça a l'air de passer pas trop mal pour le moment. Alors, voyons. Libre.js, qu'est-ce qu'il nous dit ? Comme OLA ! Ouh ! Tous ces scripts qui sont bloqués. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. C'est bon, ça peut aller. Rien que 7 scripts bloqués. C'est pas mal pour les personnes qui, comme moi, utilisent un blog tout près à l'emploi. À quoi ça sert à les contacter alors qu'ils ne sont pas responsables du côté technique. Ils sont responsables du côté remplissage. Très pratique, n'est-ce pas ? Donc, nous avons le fork de .block+. Ça ne pèse pas le bloc. Donc, on va voir ce que ça donne sur, par exemple, Clubic. Qui va, là, je sens que sur Clubic, ça va exploser. Alors, option, préférence. Par contre, il ne marque pas le nombre de abonnements, là. Par contre, l'affichage est vraiment mauvais. Il est vraiment explosé. Et si on débloque, si on dit que les bridges ne se taire. Et qu'on recharge. Je suis sûr que je prends Clubic qui a une sacrée horreur sur le plan technique pour montrer le pire sur ce qu'on peut tomber, mais... Bon, ben, ce n'est pas mieux. Et si on aura de sollicite, comme HTML5Test, ou encore... On va prendre HTML5Test. Bon, on va dire LibreJS. Ferme ta gueule pour le moment. On va désactiver temporairement LibreJS. Parce que sinon... Donc, on va recharger... Normalement, ça devrait fonctionner un peu mieux. Par contre, que 425 points, je trouve que ça fait un peu faible. Et on est reconnu comme un Firefox 45. Quoi ? Pourquoi comme un Firefox 45 ? Alors que c'est un Firefox 54 ? On voit déjà la détection est très bien faite. What ? Alors, voyons... Contenu... Bon. Et ça va sur le site de l'acnil, comment il est reconnu ? Je ne crois plus qu'on s'appelle cette option. On va faire test navigateur CNIL. Moi, je ne me rappelle plus comment ça peut... Ah, Votrace, c'est sur Internet. Votrace CNIL. Maître des mes données. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Peut-être qu'il y a l'outil. Alors là, je vais un peu retrouver l'outil en question. Test de l'acnil. Test en ligne. C'est peut-être celui-ci, si le compte est encore valide. Non. Il n'est plus valide, apparemment. On va voir si c'est SS3 test. Moins, 68%. Donc, c'est bon. Je vais retourner sur mon blog sans le... LibreJS. Pour voir si c'est un peu mieux. Ah oui, d'un seul coup, il n'a pas dire LibreJS, ça vous détruit l'expérience. Tout cela, on a la liberté d'utilisateur. Dommage, mais on pourra dire ce qu'on voudra. Le JavaScript, c'est quand même indispensable de nos jours. À moins qu'on va y retourner à l'époque du HTML 2.0 où il n'y avait plus ou pas de pages de JavaScript. Après l'écho et les douleurs, vous me direz, ça ne se discute pas. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bien mes tests ? Je ne vois pas, mais pourtant, c'est bien reconnu comme un... Ah d'accord. Ah, c'est pour ça. Je vais me demander pourquoi. Pourquoi me reconnais comme un faille en Fox 45 alors que c'est à 54, enfin 52. Je vais voir sur ARUR, parce que j'ai récupéré le paquet sur ARUR, donc peut-être qu'il y a une modification qui a été faite et qui donne cet identifiant. Alors, 52. Je ne vois rien qui puisse... Alors, on va voir les fichiers. MozConfig. Bon, ARP.js, c'est quoi ? Non, c'est pas ça. Non, c'est aucun rapport, c'est... Aucun rapport, le MozConfig. StripDebug. C'est un bon AME. Je ne sais pas pourquoi, il est reconnaît comme un Firefox 45. Normalement, il devrait le reconnaître comme un Firefox 52. Là, j'avoue que je ne comprends pas du tout. Parce que là, qu'est-ce qui peut provoquer cette reconnaissance à une version... Peut-être que c'est pour tromper les détecteurs. C'est quand même complètement idiot parce qu'on passe une version actuellement 52 pour quelque chose et il fait reconnaître comme une version 45. What the fuck ? Et pourquoi il fait reconnaître comme un Vista alors qu'on est sur Linux ? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Là, si vous avez une explication, je suis preneur. Donc, pour terminer cette vidéo, est-ce qu'on peut naviguer sur Internet avec une UAS 4 ? Oui, à une seule condition, c'est de désactiver LibreJS. Sinon, vous allez vous retrouver avec une expérience complètement bousillée. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et peut-être à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Je comptais envoyer la vidéo en ligne et puis je me suis dit, je vais quand même vérifier avec la version binaire précompilée parce qu'il y en a deux disponibles. Donc, j'ai fait récupérer le binaire devenu UAS 4. Donc là, je vous prouve que j'ai installé UAS 4 BIN. Voilà. Vous voyez, il était compilé à 14h09 et installé à 14h10. C'est bien la version binaire, BinaryBuild. Donc, on va voir, j'ai viré le répertoire utilisateur et j'ai relancé pour voir si c'était vraiment un bug de la version Arch Linux compilée maison ou une fonctionnalité devenu UAS 4. Donc, vous avez vu que j'ai viré l'ancien et je relance. Donc, il est en anglais, mais ça, c'est peu importe, c'est juste pour faire le test. Donc là, on va mettre dans le About. Et ici, on grossit. Voilà. Il est marqué ici 52.1.0 et là, c'est bien marqué 45.0 avec Windows NT 6.1. Non, pas Vista, comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, mais 7. Donc, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est une fonctionnalité ? A vous de voir. Voilà. Tchao à puce.